Alors Mille Une Fresque, on va faire un grand événement de sensibilisation dans toute la Cornouaille, comprendre et agir pour un monde durable. Et alors je vais vous montrer un petit peu quel genre d'atelier on va faire pendant cette semaine. Oui, je connais la fresque du climat. Ouais, alors c'est ouais. Exactement, alors regardez par exemple, il y a la fresque de l'eau. Donc c'est un peu le même principe que la fresque du climat. En fait, on va retracer quel est le cycle de l'eau et à la fois comment les activités humaines participent à d'éventuels dérèglements, etc. Donc vous voyez, on va parler de l'atmosphère, les glaciers, comment c'est régulé avec des super belles images. Donc on parle du sol et voilà ensuite, bah tiens, l'humain qu'est-ce qu'il fait ? Il prélève, il potabilise, il boit, évidemment, il doit traiter les eaux, etc. Donc en fait, on va parler de toutes ces différentes thématiques et on va comprendre l'impact de l'activité humaine sur le cycle de l'eau. Voilà, c'est vraiment le principe de cette fresque de l'eau. Dans une autre physionomie, moi j'aime beaucoup la fresque des nouveaux récits. Alors la fresque des nouveaux récits, c'est la moitié, un exercice qui ressemble aux cartes. Voilà, on se met dans un environnement et on retrace, vous voyez, on se transmet des informations, on comprend comment le cerveau marche. Donc là, vous voyez, ce type de cartes, on les connecte les unes avec les autres, ça c'est comment marche le cerveau. Et une fois qu'on a compris comment marche le cerveau, et ce qui nous bloque un peu aujourd'hui pour amorcer un mouvement de transformation de société, on le comprend pendant une heure et demie et ensuite pendant une heure et demie, on fait un exercice d'écriture. Donc là, c'est très original. Ensemble, en fait, à quatre mains, on va écrire un récit de bouleversement d'une norme sociale de la société. Donc par exemple, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, c'est normal de manger une ou deux fois de la viande par jour. Aujourd'hui, c'est acquis, c'est normal pour la majeure partie des gens. Et on dit, tiens, dans dix ans, est-ce que c'est le repas végétal qui sera le plus commun ? Et on s'amuse à écrire un récit de comment on passe de l'état initial à l'état d'arrivée. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, c'est normal de prendre sa voiture pour aller acheter le pain, alors que c'est à 500 mètres. Et demain, ça sera... Voilà, mais c'est l'exercice pour l'exercice. La majeure partie des gens font encore ça. Ils disent, tiens, j'irai avec mon vélo cargo, avec mes enfants, parce que ce sera démocratique. Et on essaye de retracer des histoires. Donc celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'on écrit une histoire à la fin et on se la raconte. J'aimerais bien faire, oui. Oui, vous verrez. En fait, si vous regardez effectivement le flyer, vous allez retrouver à quel moment sont quels fresques. Et vous avez vu, c'est très varié parce qu'on fait des jeux de ce type-là. Et j'en ai un. Alors, lui, qui est très ludique, on dirait carrément un jeu de plateau. D'accord. Il s'appelle le puzzle climat. Le puzzle climat. Regardez, c'est comme un jeu de plateau. Voilà. Et donc, en fait, là, c'est un jeu sur se sensibiliser, comprendre notre empreinte carbone. Donc là, par exemple, on comprend quelle est l'empreinte carbone actuelle d'un Français, une Française en moyenne. Et on se dit, tiens, alors, effectivement, il y a de la viande, de l'énergie, du chauffage. Et on va retracer comme ça quelle est notre empreinte. Et ensuite, avec des cartes action, on va se dire, allez, tiens, par exemple, je trie 100% de mes déchets. On va prendre des actions tout au long du jeu et on va se rendre compte que est-ce que c'est une action puissante, est-ce que c'est une action sociale, est-ce que c'est une action de sensibilisation. Et on va baisser notre empreinte carbone tout au long du jeu. Et le but, c'est de la diviser par deux en cinq ans. Voilà, c'est le but du jeu. Et du coup, voilà, exactement. Et qui est même fait, ça s'appelle Puzzle Climat. C'est à Douarnenez, si je me souviens bien. Et il est fait pour être en famille. C'est un mercredi matin pour le faire en famille. Pour justement, ce côté ludique, moi, je l'ai fait avec des enfants et ils adorent parce qu'en fait, on crée, on prend des actions, on essaie de baisser, on a envie de jouer. Et c'est très ludique. C'est un jeu collaboratif. Et c'est un jeu collaboratif. Le but, c'est de gagner tous ensemble et surtout de comprendre que ça a plus d'impact de, par exemple, de moins prendre sa voiture que d'arrêter d'imprimer ses mails. C'est juste comprendre les échelles. C'est plus ludique qu'un atelier d'automne. Ouais, il y a un côté ludique et amusant, entraînant. Donc ça, celui-là, il s'appelle le Puzzle Climat. C'est carrément un jeu. Et alors, ensuite, il y a une autre manière d'aborder l'atelier de réflexion. C'est un peu, là, c'est une petite illustration que je vous montre, mais ça s'appelle l'atelier de la renaissance écologique. Donc ça, c'est quoi ? On part d'une fresque historique du 14e siècle où un artiste avait dessiné comment est organisée la ville et comment est organisée la campagne. On part de ça là. Et ensuite, on va dire, on va la recréer sous forme de dessin. Et ensuite, avec les gens, on va aller venir se projeter. Tiens, comment elle marche ? Comment elle marche l'aspect nourriture, mobilité, transport, religion, vie de famille, éducation. On va parler de ces sujets-là. Et on va créer des actions en collectif. On va décider de prendre des actions sur cet type de sujet. Donc ça, il est très ludique. Ce n'est pas un jeu de cartes. C'est vraiment de la discussion et de la mise en action. Discussion, mise en action. Ça, c'est la fresque de la renaissance écologique qui en aura deux également, aussi bien dans le Cap Cisin que dans le coin de Quimper. Donc ça, elle est très originale. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, il y a vraiment des ateliers, on va dire, de constats, de compréhension de sujets. Alimentation numérique, fresque de l'eau, du cas, du climat, de la biodiversité, de l'économie circulaire. On s'appelle la fresque du plastique. Donc ça, c'est vraiment des fresques de constats et les ateliers ensuite de réflexion et de projection. Plus loin, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Plus loin, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est très important de constater qu'il y a quelque chose à faire. Et ensuite, comment est-ce qu'on passe à l'action ? Je vous en présente un autre très original qui s'appelle « Le voyage en 2030 Glorieuse ». Celui-là, on va se projeter dans le futur. Et regardez, celui-là, c'est complètement différent pour vous montrer la diversité des ateliers qu'on va proposer. On n'est pas tout le temps sur la même typologie. Ça se présente un peu comme un… C'est ça, exactement. Donc là, on va se balader dans une discussion guidée, guidée par le facilitateur, l'animateur, l'animatrice. Et on va aller comme ça se projeter dans le futur, parler au présent du futur, parler au passé du présent et se rendre compte comme ça que beaucoup de choses ont changé et qu'on va discuter de « Ah mais oui, comment est-ce que ça a changé ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? » etc. Et ensuite, on est guidé par des cartes pour se dire « Bon, on s'est projeté dans un avenir plus respectueux de l'environnement, des connexions du lien social et qui est plus enviable et souhaitable, entre guillemets, pour être plus proche de l'humain et de la nature. » Et ensuite, on se dit « Tiens, aujourd'hui, sur une dizaine de thématiques, là j'ai la cohésion démocratique, la technologie, l'emploi, l'éducation. Et en fait, ce sont des cartes où on retrace des projets, des actions fortes qui veulent créer quelque chose de nouveau dans la société. Et en fait, tout ce qui est là est réel et existant. Donc ça permet… Tout ça, ça existe déjà. Il y a déjà énormément de projets portés qui sont très importants. Et en fait, le but, ça va être que démocratiquement, dans le groupe, on apprenne à prendre des décisions, de se dire « Moi, j'aimerais proposer cette solution et voilà pourquoi. » Et je pense que ce sera important pour faire changer un des éléments de la société et nous aider à évoluer et à construire un monde différent. Donc vous voyez, en plus, c'est très joli. Ça permet d'avoir une manière d'appréhender les choses. Et voilà. L'idée, c'est là, construisons quelque chose de différent, de la base de la discussion. Tout à fait. Donc celui-là, il peut vraiment se faire dans un fauteuil avec les autres, en prenant l'apéritif, en discutant. Il n'y a pas forcément besoin de table. Vous voyez, celui-là est très ouvert comme atelier. Je vous le conseille très fortement. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'animer. Il va être à Plogoff, il va être à Gwengat, il va être à Locronan. C'est pour donner un peu la diversité des endroits. On va de Fuenan à Quimper, en passant par Gwena, Poulan, Odierne, Combrite, Concarneau. Donc c'est vraiment très diversifié. J'espère que ça vous a donné envie un peu, comme ça, de vous raconter un peu les ateliers. Super. Écoutez, on va se retrouver sur les ateliers. Alors, j'en profite pour dire logistiquement comment ça marche. Là, vous avez un flyer avec tout le programme. Vous avez l'adresse du site. Il faut s'inscrire obligatoirement. Ça nous permet, nous, de bien préparer les ateliers. Très important. C'est gratuit et bénévole. À savoir que ça sera complètement gratuit pour vous. Les lieux nous accueillent bénévolement et on les remercie fortement. Et également, c'est bénévole. Tous les animateurs et les animatrices que vous allez rencontrer viennent là bénévolement pour transmettre et créer ces moments de discussion. Donc c'est vraiment un moment collectif très intéressant autour de la sensibilisation. Donc pensez à vous inscrire et à en parler autour de vous. Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.